Suze ! Ah, t'es là ! Bon, j'espère que t'as pas les portugaises ensablées, parce que j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Quoi ? Ça va être encore picolé ? Ah non, c'est trop dur de reprendre. Non, simplement, depuis l'appel du général, mon général, j'ai bien réfléchi... Et puis quoi ? Tu parles à l'onde, toi aussi ? Et vas-y, me ramènera du thé. Alors ça, Suzette, c'est pas coubertin du tout. Pour ta gouverne, le général, mon général, n'est pas planqué ! Oui, 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 on sait. Il est parti faire un stage animateur sur la LVC. Non, il est simplement parti chercher des renforts. Bon, là, à mon avis, il a dû rester de taper un 18 trouet avec la reine. Mais bon, on s'en paye un giraffe, car ici, nous sommes tous Charlie. C'est pour ça qu'avec les copains, on a décidé de créer notre propre réseau de résistance. Qui d'ailleurs, en hommage à nos enfants William et Philippine, s'appellera... Le réseau Wi-Fi ! Eh ben, heureusement que ça n'a pas appelé Nicole et Kevin. Nickel. Ça ne veut rien dire, Suzette ! Suzette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Silence, les gars ! Alors ! Moi, j'ai une déclaration à faire. Moi, Maurice Thomas, dit le chacal de la Cornouaille, le blaireau de Concarneau. Le planquet des monts d'arrêt ! Ah, ça va, ça, c'est facile, ça. Je vous rappelle qu'en 14, s'ils avaient fait l'appel au mois de juillet, j'y serais allé dans les tranchées. C'est pas ma faute si je suis allergique aux pollens. Regarde, enfin, elle a quand même duré quatre ans, cette guerre. Ouais, je sais. C'était une grosse allergie. Oh, mais on vous taquine, patron ! On sait bien que c'était pas bonne guerre, colonel ! Qu'est-ce que c'est que cette fois ? Oh, bah, je me sors toute chose d'un coup. C'est pour ça qu'on va se rattraper aujourd'hui. Ah, les gars, on va te décoigner du chleu tant que temps. Bon, je dis pas ça pour toi, Gunther. Non, pas de problème. Bon, par contre, il faut trouver une action à mener. Un truc d'envergure. Un truc... Incredible ! Ouais, j'aime bien le british. Je trouve que ça claque. Ya, on a qu'à faire péter la commande d'un tour à la dynamite ! Ouais, enfin, quand je dis envergure... On n'a qu'à les niquer à la source ! On n'a qu'à fumer le bétail de la région ! Ni vu ni connu, je t'en rume ! Et on mange quand, Barnabé, t'as ? B. Barnabé. Ouais, ouais, ouais. Non, patron, moi, j'ai la meilleure idée. Une petite coupe. À la gauche ! Ça, c'est une bonne idée, ma petite ! Non, enfin, une petite coupe au bol, quoi ! Comme ils viennent souvent au salon, ça leur mettrait la théon, quoi ! C'est... Hein ? Ah, bon, laissez tomber, les gars. Vos idées, c'est de la merde. J'suis obligé de vous le dire. Ce qu'on va plutôt faire, c'est que je vais faire une revue des compétences de chacun. Ouais, ça, c'est bien, ça. Donc, à partir de maintenant, c'est quartier libre. Rendez-vous... Rendez-vous dans une heure. Ok ? Moi, pendant ce temps-là, je vais acheter un peu de frappetons. Et que le moins bon gagne ! Putain, qu'est-ce que vous avez foutu, les gars ? On avait dit une heure, là, ça fait... 55 minutes, pour la vie, là. Désolé, patron, nous avons eu un petit problème ! Eh, je vois ça, qu'est-ce qui arrive à la danseuse d'opéra, là ? Une crise d'épilepsie, ou quoi ? La danseuse, elle a été coursée par deux horribles Allemands ! Avec des petits nez et des grosses queues ! Ouais, deux bergers Allemands, des petits chiots ! Trop mignons ! Petit, petit, facile à dire ! Lui, il est bien collé ! Moi, je suis taille quand même pas dans le sucette, alors forcément... Ils étaient énormes ! And the winner is... Barnabé ! Eh ! Oui, c'est chien ! Par les chiens, par les chiens ! Tiens, t'étais où, Barnabé ? La chêne, colonel Schroeder ! Je fais un swing de l'Afro-Lyme ! Oh non, merde, Barnabé, tu déconnes, ça ! Eh, c'est pas patriotique, ça ! C'est pas patriotique ! Pas patriotique ! Sans va, Kliud, Borgbeuk, à l'arrière d'une Citroën-Fraction ! Tout ça, pour obtenir des informations ! Pour la France, monsieur ! Pas patriotique ! Eh, mon cul, c'est fou ! Eh, les informations, tu les as eues ? Hein ? Allez, plein, plein ! Et plein de schlébs, aussi ! Arrête, du coup, les informations ! Pssst ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées. Et que nos armes... Ah ! Avec des gars comme ça, il va y arriver en Amérique, le petit nerveux. serait totalement... Enfin ! Et que le gouvernement... Être 15 heures dans la résistance, ça a quand même de la gueule. Un défendant de la magne et de l'italisme... On peut donc dire que cet armistice... serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement.